de deux mètres mille litres ce matin petite vidéo pour comment dire méthode de changement d'eau ça tourne donc c'est assez facile comme vous allez le voir à partir de ces filtres là il y a un robinet de vidange voilà c'est bon voilà le tube de vidange est branché sur le robinet ou pas du filtre on l'ouvre l'eau commence tout de suite à couler on ferme le robinet sur le filtre de retour un peu dur et on laisse ouvert on laisse ouvert le deuxième robinet d'aspiration et c'est parti l'eau part directement dans un siphon que nous avons à l'intérieur de la maison au milieu du cellier l'été l'eau on la met sur les plantes dans le jardin parce que c'est très positif pour faire pousser les plantes c'est une eau très chargé en minéraux tous les 15 jours on change 300 litres d'eau on a un osmoseur on remplit notre cuve à moitié avec l'osmoseur donc le rejet de l'eau l'osmoseur pour pas qu'il soit perdus on la récupère à l'extérieur dans un dans une citerne de récupération d'eau elle sert aussi à arroser le jardin ensuite on fait l'opération inverse on met on met le tuyau dans la cuve on ferme la vanne d'aspiration non on ferme pas la d'aspiration donc vous avez le même filtre mais en plus petit pour les bourses les plus petites si je puis dire qui fait le même le même travail et vous branchez également dessus l'aspirateur direct pour nettoyer le fond de l'aquarium on a mis notre tuyau de récupération dans notre réserve de récupération d'eau moitié eau osmose et moitié eau du robinet on inverse les vannes et le remplissage de l'aquarium ça fait tout à l'heure de l'aquarium C'est parti. Sous-titrage ST' 501